La plupart du temps, vous bénéficiez de monopoles. C'est le cas de la Sonabel, c'est le cas de l'ONEA, c'est le cas d'autres services. Donc, il faut en profiter pour que les citoyens aussi soient contents de vous. Donc, cela dit, je suis déjà satisfait des bons résultats que vous avez engrangés. Je crois qu'il y a deux ou trois sociétés seulement qui ont des difficultés sérieuses. Et qu'elles s'électueront à remédier à cela. Et donc, sans plus tarder, je déclare ouverte, n'est-ce pas, cette 31e session de l'Assemblée Générale des Sociétés d'État. D'abord, je voudrais rappeler que l'Assemblée Générale des Sociétés d'État est une sorte de conseil des ministres élargi au sein de laquelle participent les présidents des conseils d'administration des sociétés d'État, les directeurs généraux, les directeurs en charge des finances et de la comptabilité, les commissaires aux comptes et puis les structures techniques des différents départements ministériels qui participent aussi pour analyser ces différents états financiers. L'Assemblée Générale se donne pour objectif, notamment cette 31e session, qui se tient sans discontinuité depuis 1993, d'examiner de façon profonde les états financiers des sociétés d'État et aussi les rapports de gestion de ces sociétés et d'analyser aussi les difficultés qui entourent leurs activités journalières afin d'y apporter les solutions et d'où. Comme vous l'avez indiqué, un chiffre d'affaires en évolution de plus de 20% qui s'établit à plus de 1 600 milliards de francs CFA, des bénéfices nets cumulés qui ressortent à plus de 70 milliards de francs CFA et une contribution au budget national à plus de 500 milliards de francs CFA dans un contexte national en 2022 et international pas du tout facile sont des résultats qu'on peut apprécier positivement. Et quand on regarde tout ce contexte national qui a émaillé leurs activités, on ne peut que s'enorgueillir et souhaiter que 2023 soit une année encore meilleure pour ces sociétés dans le cadre de leurs prestations publiques à l'endroit de la population burkinawa.